Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons évoquer quatre personnalités féminines, des princesses du début de l'époque hélénistique, à savoir Cléopâtre, la sœur d'Alexandre, évidemment rien à voir avec Cléopâtre Ossède d'Égypte, Nikaya, une fille d'Antipater, Apama, l'épouse de Cédeokos, et Stratonissée, fille de Démétrios Polursède. Donc ce sont quatre princesses qui ont joué un rôle politique relativement important. Alors on va, disons, faire un déroulé chronologique en commençant par Cléopâtre, qu'on pourrait communément appeler Cléopâtre de Macédoine. Alors attention, elle a de nombreuses homonymes. Donc c'est bien la sœur d'Alexandre le Grand, la fille de Philippe II et d'Olympias. Donc c'est bien la sœur cadette d'Alexandre. Donc elle est née vers 355 avant notre ère, et finira sa vie assassinée en 300 minutes sur ordre du diadogue Antigone le Bornien. Alors, on va revenir quand même sur sa biographie. Donc en fait, elle épouse en 336 à Égaye son oncle maternel, Alexandre le Molos, donc Alexandre roi d'Épire, qui est donc le frère d'Olympias. Donc vous voyez, les mariages consanguins étaient au courant à l'époque, la cour macédonienne, et on verra encore plus à la cour des rois, le royaume hélénistique, notamment bien sûr le royaume l'Agile. Et donc, c'est important ce fait, parce que ce mariage, parce qu'en fait c'est au cours de ces festivités à Égaye, donc l'ancienne capitale macédonienne, que Philippe II est assassiné par l'un de ses gardes du corps, donc Posanias. Bon, je ne reviens pas sur le contexte de cet assassinat, complot ou pas, le débat reste ouvert. Et donc, elle devient également aussi rapidement veuve, parce qu'Alexandre meurt de maladie, et elle devient tutrice de leur fils, qui s'appelle Néoptholème II. Et donc, elle exerce une forme de régence en Épia. Et donc, du fait qu'elle soit la sœur d'Alexandre, fait bien sûr qu'elle est très recherchée, après la mort du roi en 323. Et il y a plusieurs généraux macédoniens qui font acte de candidature pour l'épouser, on peut supposer, qui escomptent en fait entrer dans la dynastie Argéade, et devenir, à titre posthume, le gendre du glorieux conquérant. Alors, le premier à se manifester, c'est un dénommé Léonatos, qui a été un temps garde du corps, donc somatophilac d'Alexandre, et qui lui est promis. Sauf qu'en fait, il va trouver la mort pendant la guerre Lamia, qui est en 322, donc évidemment, la guerre des Grecs coalisée contre les Macédoniens emmenés par Antipater. Donc en fait, Léonatos détourne d'ailleurs une partie de l'armée qui était destinée à conquérir la Cappadoce, qui devait aider Mène Lecardia à conquérir ses atrapies. Sauf que Léonatos, au dernier moment, change d'avis. Évidemment, on peut supposer qu'il veut se remplir de gloire en venant en aide à la Macédoine. ou bon, il meurt au pied des remparts de Lamia, donc en Thessélie, en 322. Du coup, un autre va se manifester, c'est Perdicace, le kiliarque. Alors lui, au départ, il était censé épouser Nikaya, qui est en fait la fille de l'Antipater. Et il va changer d'avis, et il va la répudier, en fait. Enfin, il n'a pas épousé, mais enfin voilà, il annule la proposition de mariage, et veut épouser Cléopâtre, qui d'ailleurs arrive en Asie, en Anatolie, et d'ailleurs s'entretient et rencontre Mène Lecardia, donc le général, le fidèle de Perdicace. Et donc, évidemment, ce mariage aurait poussé les ambitions du kiliarque, qui est déjà considéré comme le régent de l'Empire, qui manifeste aussi la volonté de concentrer les pouvoirs entre ses mains. Et ça aurait fait de lui, d'ailleurs, aussi l'oncle du jeune Alexandre IV, donc le souverain officiel à la mort d'Alexandre, de son père, bien sûr, avec aussi Philippe III, donc un demi-frère, réputé déficient mental, donc d'Alexandre. Alors, cette volonté de mariage entre Perdicace et Cléopâtre est l'une d'ailleurs des causes, en fait, de la coalition. Il y en a plusieurs, c'est vrai qu'il a parfois tendance à considérer que la raison pour laquelle la coalition, enfin en tout cas, entre en guerre contre Perdicace, c'est parce que Ptolémée a détourné le tombeau d'Alexandre vers l'Égypte. Mais enfin, c'est pas si simple que ça. Enfin, il y a plusieurs facteurs, notamment le fait que Perdicace veut épouser Cléopâtre, alors que ce n'était pas du tout spécifié dans les accords de Babylone, donc après la mort d'Alexandre. Sauf que Perdicace périt assassiné en 321, au moment de la conquête de l'Égypte, par ses principaux officiers, notamment Célecos et Peyton. Donc là, elle se retrouve une fois de plus sur le marché, si je puis dire. Et donc là, elle est censée à un moment épouser Ptolémée, évidemment futur roi d'Égypte, qui en fait, ne cherche pas forcément à obtenir une espèce de domination impériale, mais plutôt par ce mariage, il chercherait à empêcher un autre de l'épouser, un autre dialogue. Et donc Antigone, évidemment le grand rival de Ptolémée, considère ce mariage comme très dangereux politiquement, et il l'a fait mettre à mort en 308, ce qui marque, en fait, pour ainsi dire, vraiment la fin de la dynastie Argéade, sachant qu'en 310, juste avant sa majorité, Alexandre IV, ainsi que Roxane, sa mère, ont été assassinés par Cassandre. Donc 308, on pourrait dire, voilà, c'est la fin de la famille, on pourrait dire, enfin en tout cas, de la dynastie Argéade et des descendants de Philippe II. Alors, pour considérer que Léopâtre, c'est intéressant parce qu'elle a quand même joué un rôle politique assez intéressant dans, en tout cas, les premières années des gardes et diadocs. Donc évidemment, elle se rallie à la cause de Perdicace, elle a rencontré plusieurs fois Eumène de Cardia, et évidemment, elle a participé au fait qu'Eumène se rallie à la cause des rois face à la coalition des forces centrifuges, en clair, Antigone. Et, en tout cas, voilà, on peut considérer que Cléopâtre, voilà, une des premières reines à avoir un certain rôle dans le jeu diplomatique par rapport à l'époque classique où les reines étaient extrêmement effacées. Donc voilà pour Cléopâtre. Alors, on sera plus bref sur les suivants. Donc on va parler là maintenant de Nikaya, qui est en fait une des filles d'Antipater, donc le régent de Macédoine, au titre de Stratège d'Europe, et qui sera donc la première épouse de l'Izimac. Alors, on peut le dire d'emblée, elle est sur la postérité parce qu'elle va laisser son nom à la ville de Nice, en Turquie, donc la moderne izinique. Donc là aussi, en fait, elle est, on va dire, embrigadée dans les négociations matrimoniales qui suivent la mort d'Alexandre, donc entre les diadocs, et au départ, on l'avait dit, donc elle est censée épouser Perdicasse pour sceller une forme d'alliance entre le Kiliarque et le régent. Mais donc celui-ci est assassiné en 321, et puis on avait vu aussi qu'entre-temps, il avait annulé, on va dire, cette proposition et choisi d'épouser Cléopâtre, la soeur d'Alexandre. Et d'ailleurs, il y a un moment, enfin voilà, il y a eu une mission, enfin, un maître de Cardia rencontre, en fait, Nicaïa, pour lui annoncer l'annulation de ce mariage, même s'il y a d'autres sources, notamment Justin, on pense que c'est peut-être erroné, qui mentionne qu'en fait, au dernier moment, Antipater refuse de marier sa fille à Perdicasse. Donc ce n'est pas forcément très très clair qui a choisi quoi. Donc en tout cas, elle épouse ensuite l'Isimac, donc le futur roi de Trace, dans le cadre, en fait, des négociations de rapprochement entre l'Isimac et Antipater. On va dire, il y aura un axe important, un rapprochement entre les Antipatrides et l'Isimac. Et vers 302, elle décède, elle meurt, et l'Isimac se remarie avec une princesse d'Héracle et Dupont, nommée Amastris, puis d'ailleurs ensuite avec Arsinoé II, ce qui va, donc une fille de Ptolémée, qui va énormément complexifier les histoires parce que, voilà, on en avait déjà parlé d'Arsinoé II, mais enfin, elle va pousser l'Isimac à assassiner son propre fils, Agatocle. Donc elle est la mère, en fait, justement, d'Agatocle, c'est pour ça qu'il parle de lui, c'est parce que, voilà, c'est la mère du fils aîné d'Isimac qui sera assassinée par son propre père en 284, et elle est aussi donc la mère d'Arsinoé Ière et d'Eurydice, donc Arsinoé Ière qui sera un temps donc mariée à Ptolémée II, donc pas profond avec Arsinoé II, et elle est aussi la mère d'Eurydice qui va épouser à un moment un fils de Cassandre. Donc là où elle est sur la postérité, Nikaya, comme je l'ai dit en intro, c'est que l'Isimac va renommer à sa mort en 301 la cité d'Antigonie, qui a été fondée par Antigone, on est là en Bithynie, il va la rebaptiser en Nicée, donc c'est la moderne Isnique, une grande cité. Alors, parlons maintenant d'Apama ou Apame. Alors elle, c'est intéressant parce que c'est la première épouse de Sélecoise Ier, et elle est donc la fille d'un noble père, c'est Spita Ménès, qui en fait avait lutté contre Alexandre et d'ailleurs qui avait été tuée, exécutée, décapitée par les Massagettes, donc un peuple site pour se ménager les bonnes grâces d'Alexandre. Donc bref, ça n'a pas empêché qu'Apama va épouser, dans le cadre des noces de Suse en 324, Sélecoise, on sait, 10 000 Macédoniens sont mariés à des Perses et des Mèdes. Alors, ce qui est intéressant avec ce personnage, Apama, parce qu'en fait, c'est la seule, on va dire, qui va donner naissance à une dynastie, c'est-à-dire que les Célecides, au départ, on a tendance à oublier, mais j'ai bien au départ, en tout cas, c'est la seule dynastie, on pourrait dire, gréco-iranienne, n'est-ce pas ? Parce qu'évidemment, elle va donner naissance à Antiochus. Donc, de cette union vont naître deux filles, donc Apama et l'Odyssée, et d'ailleurs, l'Odyssée qui va être le nom d'une cité fondée par Sélecoise, bon, c'est aussi le nom de sa mère, d'ailleurs, et elle va donner naissance à deux garçons, donc Antiochus 1er, héritier du trône, donc, et Achaïos, qui va à un moment aussi régner sur une partie du royaume Sélecide. Et donc, c'est intéressant parce que, voilà, elle est appelée reine, Basilissa, à partir du moment où son mari porte le titre royal vers 305. Donc, elle porte bien le titre royal, sauf qu'en fait, elle est répudiée en 298, en fait, Sélecoise épouse Stratonissée, donc, qui est une fille de Démétrius. Il y a un rapprochement après la bataille d'Ipsos entre Sélecoise et Démétrius, sauf que, c'est intéressant, pour le coup, mais Stratonissée est convoitée par le propre fils de Sélecoise, donc Antiochus, et donc Sélecoise donne, littéralement, son épouse à son propre fils. Et donc, il y a un grand nombre de cités, en fait, fondées sur l'ordre de Sélecoise et d'Antiochus, d'ailleurs, qui ont été nommées, d'après son nom, la plus connue étant Apame, donc l'une des quatre cités de la Thétrapole Syrienne. On compte, bien sûr, l'Odyssée, Antioche et Célecie de Piri, surtout Antioche, qui sera aussi une lettre capitale Célecide. Alors, pour conclure, on va parler de Stratonissée qu'on a déjà évoqué, donc, il est épouse de Sélecoise Ier, puis de son fils Antiochus Ier. Voilà. Cet épisode a beaucoup inspiré la peinture, et notamment Jacques-Louis David, qui a peint un tableau où on voit Antiochus qui, littéralement, se meurt d'amour pour sa belle-mère. Alors, on y reviendra. Donc, Stratonissée ou Stratonis, les deux sont possibles, comme on pourrait dire Béréniquée ou Bérénice, bon, il y a différentes transcriptions, parfois c'est toujours un petit peu confus, mais bon. On va dire Stratoniss, elle est la fille de Demetrius Poliorcet et de Phyla, qui est donc Phyla, une fille, alors là, j'ai un doute, enfin, tant pis pour Phyla. Mais enfin, en tout cas, voilà, une princesse passée de Niel, je ne vais pas te dire une bêtise parce qu'elle a de nombreux homonymes. Et donc, à l'âge de 17 ans, dans le cadre des négociations qui ont lieu après la bataille d'Ipsos, Céloquus se rapproche, on va dire, il essaie de ne pas trop enfoncer Démetrius pour garder, voilà, un petit peu, on va dire, un rival potentiel à Ptolémée, en fait. et donc, il va, lui, Céloquus va donc épouser Stratonis, la fille de Démetrius. Elle est réputée pour sa grande beauté, comme d'ailleurs un de ses frères, qui s'appelle Démetrius Scalos, le beau, et elle va inspirer une violente passion à son beau-fils Antioquus Ier, qui littéralement se meurt d'amour. Et en fait, c'est le médecin qui s'appelle Eratistrate qui est assez connu, qui est un médecin connu de l'époque, qui est donc à la course télucide, et qui, en fait, confie à Céloquus que, soi-disant, son fils se meurt d'amour, et qu'il entend la récupérer comme femme. Alors, c'est intéressant de noter, au-delà de l'aspect anecdotique, mais c'est que, en fait, ça coïncide au moment où Céloquus se sent vieillissant, on va dire, et, en fait, il confie, en fait, une corrégence à son fils. Donc, à la fin du règne, vers les années 200, dans les années 280, il va confier, en fait, une forme de corrégence à son fils. Et donc, pour marquer le coup, on va dire, politiquement, pour renforcer, en progrès à son autorité, il va donc donner son épouse à marier à son fils. Et donc, de cette union, Antiochus et Stratonis, va naître le successeur, donc Antiochus II. Et elle meurt vers 268. Donc, voilà pour ces quatre grandes princesses qui ont quand même un rôle politique qui est à noter. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. et je vous remercie. Sous-titrage